... Nos moins vice-présidents d'Andre Gossom et secré-général national de la santé. Je voudrais à mon tour saluer tout le monde et vous lire la déclaration luminaire de cette conférence de presse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les journalistes, l'Alliance des syndicats autonome de la santé et de l'action sociale Assas-Andre Gossom s'inclina à nouveau devant la mémoire de tous les bébés et ont perdu la vie au service de l'hôpital Abdu Aziz Dabak de Tuaouane tout en manifestant sa compassion aux familles éplorées. Conséquemment, les éléments de l'enquête obligatoirement ouvertes à cet effet ont amené l'autorité judiciaire à placer sous mandat dépôt la sage-femme et l'infirmière des services au mois de l'accident causés par un court-circuit d'après un audit neutre rendu public. cuite la piste électrique ou technique commune aux deux structures hospitalières. Je vous nommais Maguette Lowe et Dabak. Et par devoir de solidarité, des activités seront planifiées pour la libération de nos camarades qui ne sont ni des pyromans ni des sapeurs pompiers maîtrisant les techniques d'extinction de feu, mais de simples agents, des agents adorateurs et sauveurs d'enfants en attendant le succès à commis un quatrième avocat en la personne de M. Etienne John pour les assister. Par ailleurs, la météo syndicale, c'est aussi la défenestration du ministre Aboulaye Djoufsar et son remplacement par la directrice générale de la santé publique en la personne du docteur Marie-Hemmes Ngom après la signature des mémorables et inédits accords gouvernement Andgessem octroyant aux agents du ministère de la santé et de l'action sociale les plans de carrière et des indemnités jamais obtenues. Cependant, quelques incompréhensions sont relevées dans l'application des accords avec l'émission de certaines catégories dont les administratifs et les chauffeurs entre autres et l'Assas exige l'accélération des procédures d'extension des augmentations aux agents victimes d'oubli ou de manquement et aux autres personnels relevant des autres démembrements de l'État à savoir les établissements publics de santé, PS, les travailleurs municipaux et ou aux contractuels au risque de provoquer de nouvelles perturbations dans le secteur de la santé et de l'action sociale dont on pourrait se passer. Aussi, les travailleurs des collectivités territoriales exerçant dans les structures de santé exigent le paiement sans délai des primes alluées aux agents de santé de l'État conformément aux dispositions permanentes des articles 29 et 30 du Code des collectivités territoriales qui stipulent toute révalorisation des fonctionnaires de l'État s'applique d'office aux fonctionnaires des collectivités territoriales. La rémunération et les indemnités auxquelles ont droit les travailleurs des collectivités territoriales sont à la charte de la collectivité territoriale. C'est pourquoi André Gossom se démarque de la grève annoncée sous le palacier prétexte de non-respect des accords par des syndicats qui avaient richigné à signer le protocole négocié par l'Assas André Gossom parce que ne les concernant pas du tout d'après leur déclaration. André Gossom rappelle qu'elle a négocié une plateforme fédératrice dans une approche holistique et systémique pour tous les travailleurs et n'a jamais versé dans un corporatisme ou un hombrilisme démagogique propre aux syndicalistes résidents médiatiques spécialisés dans la manipulation et le mensonge éhonté pour recruter des adhérents. Ayant beaucoup contribué à l'amélioration des conditions de travail et de rénumération des agences sans discrimination aucune, André Gossom rappelle solennellement tous les travailleurs à davantage de vigilance et de mobilisation pour d'autres glorieuses conquêtes syndicales comme d'habitude sans se laisser divertir par des marchands d'illusions faux généraux sans troupes et sans le moindre trophée de guerre. En outre, la mise en place au niveau de la présence de la République d'un comité stratégique de suivi des réformes et du processus de transformation du système de santé pour poser les bases stratégiques de réformes australières intégrales et de grandes envergules signe manifestement l'échec de ces top managers du ministère de la Santé et de l'Action sociale incapables d'apporter une réponse appropriée aux préoccupations du chef de l'État se contentant juste de proposer des changements d'emballage fourtout à la place de véritables réformes malgré plusieurs relances. Pour l'hôpital Aristique Le Tantec le bradage du foncier nous importe peu nous en dégraçant. Il s'agit de reconstruire l'édifice centenaire en préservant l'intégralité de l'outil de travail l'intégralité des activités et des ressources humaines en fonction dans une perspective de relèvement à un niveau 4 pour en faire un up médical de référence sous-région. Sur un autre registre devant la multiplication des procès à l'encontre des paramédicaux sous le chef d'accusation foutu d'exercice illégal de la médecine et de non-assistance à personne en danger et devant la frénétique reculade de ces médecins pourtant délégataires de pouvoir en temps de paix dont le cas de l'assistante infirmière de l'hôpital de Kaulak est une parfaite illustration en attendant la révision de la nomenclature des actes médicaux en dégue se me recommande à tous les militants ou à tous ces militants de se limiter strictement à leur fiche de poste dans la même veine elle demande au ministère de la santé de l'action sociale de prendre ses responsabilités pour protéger ses agents en toutes circonstances enfin Andegesem se réjouit du dénuement heureux de la situation de Touba avec le retour du camarade Tchal à son poste tout en fichuant la posture belliqueuse du directeur de l'hôpital de Ourosogi qui contenit les escalades et la défiance comme un terrain conquis la délégation nationale de Andegesem donc remercie l'ensemble des camarades de Tchès de Kaola de Matam de Linger et de Durbel en parenthèse Touba on a été à Darouk Rahman le poste qui avait été braqué pour la qualité de l'accueil qu'ils auront réservé dans la mission et félicite monsieur le gouverneur de la région de Matam pour son implication personnelle dans la chronique crise régionale de Ourosogi par la tenue d'une rencontre de sortie de crise le samedi 4 juin 2022 en présence de la délégation nationale conduite par le président de l'Asas Andegesem ici devant le président Balogetia merci je vous remercie et de l'Asas Andegesem Wallenfi Tchindjitl le président monsieur Balogetia waouh li tre mouy nye pu kham nengko Andegesem de f d'ayyé def plateform revendicative dje bolko gouvernement bi gouvernement bi konveke nye commencez ae négociation bo beuglegi wernem at bo nye tol louti signer protocole d'accord bilo l'ame mo am nye bougo potok louti loulou nye nyomit gana denyo or Andegesem pour nye signer nye 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 denyo beugue signer nye wawal er nye te fe ke bo sak nyom amou nye plateform revendicative moun nye 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 bo nye 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 tolgo nye 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 yon nye kouti woye nye loulou tach nye 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 intere ligue kati sén plan de carriere accès de reminération nye dame bo wawal signer nye 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 signer loulou nye nye angagé oude laine mais terre oude laine pourtant nye signer sur nos protocoles d'accord bode dessoud dara l'ue nye applique nye 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 djel séni mikro dame di presse bi dit dénoncé dénoncé nye la coulée haline séni yon séni nye chou on parce que beaucoup nye chou on telle l'élène cote kadeff doudara loudoul out et militant doudara loulou dama goji l'ormon motta nye d'énén wate tay conférence de presse pour rétablir la vérité parce que dègue 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 protocole d'accord bi nye kaman tenne moussou kouf signer depuis les indépendances sou ame wak and gusm yon 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 le et yon 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 normalement grève 10% c'est une grève illégale et les grèves c'est ce qu'on a fait mais si on a grève on a grévé on a grévé Dakar Bozikenshoor Tamba Bekédougou tous ils ont grévé le système il a fallu paralyser et ce n'était pas le cas pour les grèvés donc l'état il ne s'agit d'où qui est qui les protocole ils ont signé nous ils ont signé le protocole ils ont des prêts pour savoir comment ils appliquent et ils ne doivent nous divertir ils doivent faire des contre-déclarations contre-vérité pour qu'on occuper la presse pour qu'ils n'ont pas les pour qu'ils récupèrent les militants c'est ce qui nous vouons les pour les 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 événements qui n'ont C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit.